Bonjour maître. Oui, bonjour. Dans quel état d'esprit abordez-vous ce procès ? Disons avec beaucoup d'enthousiasme, parce que ça fait quand même plusieurs années que les victimes attendent, qu'elles attendent que justice leur soit rendue, qu'elles attendent d'être reconnues aussi en tant que victimes. C'est extrêmement important. Mais aussi, je pense qu'en tant que citoyenne de ce pays, c'est quand même une rupture aujourd'hui de l'impunité. Et ça, c'est un pas décisif, je pense. Est-ce que les vrais coupables seront dans le box ce matin ? Bon, vous savez, les vrais coupables, c'est relatif. Pour le moment, moi, en tant qu'avocat, on parle de présomption d'innocence. Mais en tout cas, c'est des personnes pour qui il est peut-être possible qu'on puisse leur imputer un certain nombre d'infractions. Certains étaient bien placés, ils étaient des recommis de l'État. Et il est temps qu'ils rendent compte de ce qui s'est passé ce jour-là et les jours qui ont suivi, surtout. Les jours qui ont suivi où des femmes ont été séquestrées, violées, où des gens, des hommes, des femmes ont été tuées. Comme ça, impunément. C'est pas acceptable. Il faut que l'on lave dans notre pays, notre conscience collective. C'est pas acceptable que des crimes aussi innommables soient perpétrés dans un pays et qu'il n'y ait aucun coupable. Non, ce n'est pas possible. Il faut bien qu'il y ait, à l'issue du procès, des coupables. Est-ce que la présence de Dadis Kamara dans le box va donner une plus forte crédibilité à ce procès ? Oui, évidemment, il était quand même le chef de l'État à ce moment-là. Il était le chef du CNDD. Et aussi, c'est extrêmement important, il est temps que les gens acceptent les honneurs qui entourent le fait d'être chef, mais aussi les responsabilités. Si jamais il y a un dérapage, si jamais il y a des violations graves des droits de l'homme, et qu'on sache également qu'aucune situation d'exception ne peut prévaloir en matière de violations graves des droits de l'homme. Je pense que c'est extrêmement important. C'est une leçon pour l'histoire, à ceux qui savent comprendre, en fait. C'est la première fois dans l'histoire de la Guinée qu'un procès de masse de cette ampleur a lieu. Oui, je pense que c'est extrêmement important. L'État lui-même est soumis aux droits. Ceux qui, dans l'exercice de leur fonction, ont commis des crimes ce jour-là, doivent payer. L'État lui-même doit prendre ses responsabilités et pouvoir indemniser ses victimes. Et je pense que c'est un pas décisif au-delà de ce procès. Au-delà de ce procès, dans un pays comme la Guinée, un pays qui a malheureusement une culture d'impunité, on a l'impression que c'est tout le temps des répétitions de l'histoire, le bégayement de l'histoire. Et ça, depuis les indépendances. Depuis 1958, il y a des victimes qui gisent dans des forces communes. Il est temps que l'histoire arrête de se répéter. L'histoire de la Guinée est extrêmement douloureuse. Et d'autres victimes aussi attendent. On a, par exemple, les répressions de 2007, où la répression a été sanglante. Il y a eu une plainte des victimes, par exemple, dans cette affaire-là également. Il y a également les répressions d'après 2010. Il y a également des victimes qui attendent. Il faut qu'on rende justice, qu'on rende la justice forte et indépendante, parce que c'est la justice la colonne vertébrale de l'État. Tant qu'on n'aura pas une justice forte, on ne pourra pas se battre véritablement contre l'impunité. Et avec l'impunité, je ne pense pas qu'on puisse avoir une société qui soit une société viable. Merci Maître.